Le deuxième candidat représentera l'école de Lyon, c'est Victor Troutet. C'est un pénaliste très orienté vers le droit pénal de façon définitive, semble-t-il. Ce natif de Franche-Comté, d'Arc et Senan, a choisi un sujet très particulier, puisque ça s'appelle une expulsion impossible, une sanction éternelle. Il vous parle d'un homme condamné en France en 2002 pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. On a tenté de l'expulser en 2008, mais cette expulsion a été annulée par la Cour européenne. Et ce garçon est depuis 12 ans sous des mesures administratives, c'est-à-dire que c'est un expert du confinement, puisqu'il a un couvre-feu à 18 heures et qu'il pointe 4 fois par jour depuis 12 ans. Il pourra enseigner le confinement dans les universités. Écoutons Victor Troutet pour l'école des avocats de Lyon. Ce matin, Kamel se lève doucement. Il sort de son lit et s'apprête à vivre une journée quasi routinière. Il devra remplir une attestation pour sortir. Une fois sorti, il craindra de ne plus se trouver dans le périmètre autorisé. Jamais, jamais il ne contreviendra aux obligations fixées par l'État. Jamais, toujours, il respectera le couvre-feu. Dans cette triste routine, Kamel vivra les affres de la solitude et rêvera. Rêvera de liberté, rêvera de vie sociale. En bref, il rêvera d'une vie normale. La vie de Kamel, nous aussi, nous la connaissons depuis quelques temps. Nous aussi, nous sommes confinés. Pourtant, cette vie-là, Kamel Daoudi ne l'expérimente pas du fait d'une récente crise sanitaire. Non. Kamel Daoudi connaît ce confinement depuis plus de 12 ans. Condamné en 2002 pour association de malfaiteurs terroristes, jugé coupable sur le risque probable qu'il représentait pour la société française et non sur le risque réel qu'il était vraiment. Kamel Daoudi s'est vu retirer la nationalité française. Six ans plus tard, alors qu'il a purgé sa peine, l'État français décide de le revoyer en Algérie. Algérie. Terre de ses ancêtres, certes, mais pays où il n'a ni famille, ni avenir, et surtout, pays où il risque la peine capitale. La Cour européenne des droits de l'homme, consciente du danger qui pèse sur M. Daoudi, s'oppose à cette expulsion. En réponse, l'État français décide d'assigner à résidence Kamel Daoudi, non plus sur le fondement d'une décision pénale, mais sur le fondement d'une décision administrative liée à son statut de sans-papier. Depuis, la mesure perdure. 9h, 11h45, 15h, 17h30, Kamel Daoudi, 45 ans, vit dans la Creuse et pointe 4 fois par jour depuis plus de 12 ans. Il est le triste détenteur du record de l'assignation à résidence la plus longue de France. Mais sa situation kafkaïenne ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, il risque la prison ferme pour un retard de 30 minutes. 30 minutes au couvre-feu auquel il était astreint. Un seul manquement sur plus de 17 520 contrôles. Un seul retard sur une mesure administrative longue de 12 ans. Mesdames et messieurs les membres du jury, sa situation est inacceptable. Et j'en veux pour preuve quatre arguments. Privé de sa liberté de mouvement, M. Daoudi est un éternel confiné, un homme qui n'est pas maître de ses mouvements. Jamais il n'osera sortir à plus de 200 mètres de son habitation, de peur de manquer l'un de ses quatre pointages journaliers. Jamais il ne réussira à avoir un emploi stable, enchaînant sans cesse les emplois précaires. La jôle de M. Daoudi n'a pas de barreau. Elle n'est pas solide. Sa prison est invisible, impalpable, immatérielle, mais pourtant bien réelle. Personne ne le surveille. Il est à la fois son propre gardien et son propre prisonnier. Ceci du fait d'une mesure administrative. Non pas d'une peine, mais bien d'une simple mesure administrative. Une mesure attentatoire et totalement déconnectée de la réalité. Aucun homme n'ayant purgé sa peine ne devrait subir un allongement de celle-ci selon des modalités absolument discutables. Mais M. Daoudi n'a pas perdu que sa liberté de mouvement. Et j'en viens alors à mon second argument. M. Daoudi a aussi perdu sa vie privée. Aubusson, Longeau-Percé, Faibillo, Saint-Jean-d'Angela, Carnot, Lacône, Aurillac, sept fois, il aura été déplacé sept fois. C'est un prisonnier vagabond. Un homme à qui on ne laisse pas la possibilité de se créer des attaches. Il est seul. Loin de sa femme et de ses enfants qu'il n'a pas vus depuis plus de trois ans. Et si visite il y a, elles se font dans un climat d'anxiété permanent sous le spectre de ses pointages journaliers. Sans meubles, sa maison comme sa vie est vide. Depuis son premier déplacement, il n'a jamais osé l'extravagance de s'acheter quelconque mobilier. Car il sait qu'en une heure, et à toute heure, il peut être déplacé de nouveau. Alors, dire que M. Daoudi, car il bénéficie d'une mesure moins stricte que la prison ferme, peut bénéficier d'une certaine vie privée est une erreur fondamentale. Quel homme ? Quel homme peut-il entretenir des relations sociales normales s'il est privé de tout, loin d'autrui ? La crise que nous vivons en est la meilleure preuve. Personne. Et cela me mène alors à mon troisième argument. Cette absence de vie sociale empêche sa réinsertion. Pourtant, nous sommes face à un homme qui a purgé sa peine, peine qui, depuis Beccaria, a deux principes. Punir, certes, mais aussi permettre l'amendement, la réinsertion du condamné. À aucun condamné, la réinsertion ne devrait être impossible. Pourtant, celle de M. Daoudi s'avère, elle, chimérique. La faute à cette mesure administrative exceptionnelle, cette mesure qui, en bien désaspère, ressemble à une peine. En effet, comment définir une mesure longue de 12 ans, à propos de laquelle nous n'avons aucune certitude quant à la date de fin ? Mesure prononcée dans l'attente d'un renvoi que la Cour européenne des droits de l'homme a jugée elle-même impossible. Nous sommes bien là face à une mesure, une peine, une peine déguisée que l'on inflige à un homme, un homme que l'on perçoit comme un terroriste. Jamais on n'a laissé la possibilité à M. Daoudi de se réinsérer. Et j'en viens alors à mon quatrième et dernier argument. Le terrorisme. Le terrorisme, c'est la raison du traitement de M. Daoudi. Sa situation exceptionnelle ne s'explique que par la lutte et ses dérives contre cet ennemi protéiforme que notre société a tant de mal à endiguer. L'association de malfaiteurs terroristes dont a été jugé coupable M. Daoudi est une infraction récente, fruit de la doctrine du droit pénal de l'ennemi. Elle pousse le législateur à punir sur un risque hypothétique et de ce fait à punir un simple commencement d'exécution et à l'ériger en une infraction. Cette infraction va à l'encontre même de notre philosophie pénale. Philosophie selon laquelle, avant l'acte, il n'y a rien. Sauf des citoyens innocents, des citoyens comme les autres, la mesure administrative exceptionnelle à durée indéterminée que subit M. Daoudi s'inscrit dans cette même logique préventive liberticide. La lutte contre le terrorisme, aussi louable soit-elle, ne doit pas mener à ces situations déplorables. La France ne doit pas sacrifier sa tradition nationale, ses idéaux. Son attachement à la liberté ne doit pas se dissiper dans les fracas des attentats et le rêve d'une sécurité absolue. Alors, je l'affirme, de ces violations aux droits de l'homme ne jettera jamais la sécurité. Et c'est à la France de le rappeler. Le terrorisme ne peut pas justifier tous les excès, toutes les violences, toutes les mesures dérogatoires. M. Daoudi a donc été privé de sa liberté. Il a été privé de sa vie sociale. On l'a empêché de se réinsérer. Et pourquoi ? Parce que M. Daoudi est considéré par l'État français comme un terroriste en puissance. Alors, il est temps. Il est temps que la France réaffirme que, peu importe la raison, peu importe l'ennemi, peu importe la situation, les grands principes qui sont au fondement de notre triptyque républicain liberté, égalité, fraternité ne valent pas que, par temps calme, il est temps que la France mette fin à la situation de M. Daoudi. Merci. Applaudissements ...